salut les amis on se retrouve pour une nouvelle vidéo découverte sur city skyland donc un jeu très très bon jeu d'ailleurs qui fait concurrence avec comment il s'appelle cities xxl que je vous ai déjà fait aussi en vidéo test ce jeu est un petit peu plus complexe on va dire que du cities xxl mais bon on va dire qu'il reste encore assez sablé je vais vous expliquer ça très rapidement parce que je vais pas faire une vidéo trop longue donc voilà il faut faire attention à la pollution il faut faire attention vraiment à pas mal de choses je vais vous montrer comment on met des zones des bureaux là par exemple je vais une zone de bureau qui est bloqué au début parce que voilà en gros faut les débloquer je crois à 5500 ah ouais putain mais ça va prendre bien donc voilà après donc là par exemple on a des locaux putain il y a pas mal de faut que je mette un comico là parce que voilà comme vous voyez il y a des endroits où il y a besoin de plus de choses on a vraiment pas mal de choix donc comme dans cities xxl résidence faible densité résidence moyenne densité élevée on n'a pas transition entre les deux comme dans 6 xxl on a on a les commerces petits commerces à densité faible et les commerces à haute densité on a aussi les usines et d'après ce que j'ai compris les usines on peut choisir quel type de fonctions elles vont avoir ce que je veux dire par là c'est elles peuvent faire de l'agriculture et ou peu importe quoi que ce soit en fait et là aussi on a des bureaux qu'on débloque plus tard que je viens juste de commencer à construire là je pense si ça se construit regardez là c'est magique ça se construit donc on va aller voir parce que je sais pas du tout à quoi ça ressemble les bureaux franchement je vous dis clairement que on sait ah ouais ah ouais quand même il faut des gens complètes très instruits quand même c'est ouais c'est ouais ouais donc franchement là je suis vitonné euh c'est très bon c'est très bon voilà ouais ok donc on va essayer de vivre voilà donc après les bâtiments évoluent aussi au fil du temps et tout donc c'est vraiment très très bon c'est un très très bon truc à faire ou pas franchement moi j'ai l'impression d'être super graphiquement il est pas moche on va dire il a de quoi se défendre euh après voilà on va dire qu'on a aussi une consommation électrique et une consommation d'eau comme vous voyez la consommation électrique qui est quand même assez importante euh alors que j'ai quand même euh donc aussi on a les on peut construire des pylônes pour faire passer l'électricité d'un endroit à un endroit B et aussi on doit gérer la partie hydraulique donc tout ce qui est eau si vous aviez pas compris putain d'ailleurs euh et aussi on peut gérer euh l'aspect euh financier des choses donc ça veut dire les sous qu'on va euh euh allouer on va dire à un certain domaine ou euh voilà je sais pas si vous me comprenez non les impôts voilà on peut choisir les impôts on peut choisir euh de tout on peut choisir tous les impôts qu'on veut euh après euh d'ailleurs je vais augmenter un peu les impôts pour euh euh je vais mettre à 10% là à 10% et là à 10% ça me rapporte un peu plus d'argent c'est 10 voilà merde c'est 10 voilà voilà on peut choisir le le les impôts d'augmenter ou de baisser les impôts ça nous rapporte plus ou moins d'argent donc comme vous voyez ici là euh on voit la demande en gros s'il y a besoin de plus ou moins d'habitants de plus ou moins de commerce ou de plus ou moins d'industrie donc après on peut choisir les budgets alloués à chacun euh euh des domaines donc par exemple ça c'est tout ce qui est parc et tout le bordel euh j'en ai pas mis beaucoup parce que pour moi je voulais euh vraiment mettre euh en avant euh l'aspect euh vraiment euh euh dardard quoi on va dire euh d'avancer vite et puis on peut avoir aussi le droit à des prêts les prêts faut faire attention quand même et à chaque fois qu'on réalise euh un succès par exemple on va avoir euh euh le droit euh 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 on va avoir un succès dès qu'on va avoir euh on va avoir euh voilà certaines choses donc par exemple euh je vous dis quelque chose il faut faire vraiment attention quand vous démarrez euh euh une partie et que vous voulez euh faire euh les services dans euh dans les comment dire vous voulez faire euh dans les services dans les dans la politique de la ville vous voulez euh ajouter des 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 trucs là que vous voyez là sur le côté et ben je vous dis faites attention faites très attention parce que euh je m'en suis rendu compte ouh la la je sais pas ce que c'est fait baisse de euh oui ok euh connexion sortement ouais interdiction de charge de trafic parce que en gros plus vous mettre euh plus vous mettre ouh la la plus vous mettez euh euh de de trucs de politique plus vous allez payer des trucs de politique donc ce qui fait que ça va vous coûter de l'argent mais hardcore euh au début je crois que j'avais presque tout mis et je me suis retrouvé dans le cul j'avais euh moins 3000 je crois en fait là ici vous voyez l'argent que vous gagnez par semaine ou par mois euh et euh ça faisait beaucoup euh de de pertes en gros et euh donc les routes vous pouvez les faire un peu n'importe comment après vous avez le petit Twitter là euh donc là on va construire des bâtiments parce qu'il demande beaucoup de bâtiments euh là hop donc on a le choix non c'est pas des bureaux que je veux c'est ça donc après par contre il faut faire aussi attention à la pollution la pollution est quand même assez importante dans ce jeu il faut vraiment faire très attention à ça vous faites pas attention à la pollution vous allez vous faire niquer euh vraiment niquer quoi quand je dis niquer je suis gentil encore euh voilà en gros ce que je veux dire par là c'est que euh si vous faites pas attention euh vos habitants vont tomber malade et vous allez vous en prendre plein le cul voilà mais après on va dire que ça reste convenable il y a euh mais par contre faut faire attention en fait aux routes à tout parce qu'il y a tout un coup d'entretien il y a vraiment euh beaucoup de choses qui sont euh très très faut faire vraiment très gare euh donc là on va avoir besoin un peu de commerce donc voilà en gros euh j'ai fait un peu des routes un peu à la Manhattan New York comme j'avais fait sur CityXXL euh euh donc voilà criminalité élevée ouais ok merci euh euh donc franchement là ça m'étonne qu'il y ait beaucoup de criminels en fait euh c'est là que vous allez euh 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 la criminalité élevée à 15% ok donc voilà après on développe vraiment pas mal de choses oh je peux mettre l'université ou mais l'université est fait ouais ah excusez-moi j'ai juste vu le prix de l'université à 75 000 dollars ça m'a refroidi tout de suite donc voilà aux Cities Monell donc voilà il y a les pompiers on a vraiment un grand choix qui avait peut-être pas sur CityXXL et qui assure ce City Skyline excusez-moi qui est vraiment ouh 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 c'est pas très bon ah là là va falloir que je mette un hôpital là parce que ça ouah ça fait mal ah euh 10 000 aïe non moi je voudrais celui-là là je peux ah what the fuck bah l'électricité donc on peut faire vraiment pas mal de choses on a même euh on doit même recycler les déchets chose qui est pas facile au début en gros vous devriez euh vous devriez mettre beaucoup euh de euh déchetterie pas mal moi j'en ai 4 en gros jusqu'à que vous arriviez à 4500 habitants je crois ou je sais plus trop combien et après vous pourrez mettre une usine d'incinération et par la suite gagner de l'argent voilà bah de le pas de l'argent gagner de l'électricité et donc gagner un peu d'argent par la suite donc voilà euh bah bah après qu'est-ce que je peux vous dire d'autre voilà en gros on a beaucoup de gestion euh électricité électricité et eau et après on doit gérer aussi ouais je suis encore donc on voit aussi quand on va par exemple voilà sur l'électricité hop en haut à droite il y a une petite fenêtre qui s'affiche avec euh à peu près où on se situe dans une dans en plus je crois que ça s'appelle un diagramme moustache un truc dans ce genre là euh en gros à quel niveau on est euh par rapport à la consommation et à ce que produit l'usine d'électricité en sachant qu'on a quand même pas mal d'usines de producteurs électriques on a une éolienne qui produit pas beaucoup d'électricité on a les éoliennes améliorées qui se foutent dans l'eau donc voilà qui produisent un petit peu plus d'électricité après on a la centrale à charbon qui bon pardon excusez-moi voilà j'ai peut-être vu un petit bout de mon arrière fond vert mais bon c'est pas très grave euh donc voilà on a vraiment pas mal de choses donc on a une usine à charbon et après on a une usine à fuel qu'on débloque je crois à 4500 habitants si je me trompe pas et donc voilà après on voit toutes les habitations euh qui sont couvertes électriquement euh et là on voit aussi les centrales électriques donc en bleu foncé etc etc donc vous comprenez après en flotte c'est la même chose on voit euh la consommation euh euh d'eau oui la consommation d'eau la capacité que peut supporter euh euh mes euh mes trucs euh ma pompe et mon et mon truc à déchets et là on regarde par exemple on peut voir euh qu'est-ce que voilà à 18000 habitants à 18000 habitants je pourrais débloquer euh les traitements de l'eau par exemple euh donc voilà après c'est pareil pour les les eaux usées donc euh là on est à 164 utilisé par semaine 164 m3 utilisé par semaine contre euh 100 on peut faire maximum 194 m3 par semaine donc ça fait pas mal après bon bah faut rajouter quand vraiment il y a plus de place quoi donc voilà remettre de l'électricité et tout à part si c'est vraiment juste à côté et ça passe à quoi on peut utiliser ça je sais pas trop à quoi ça sert ok j'ai compris à peu près j'ai à peu près compris le truc mais bon c'est pas très grave euh donc voilà en électricité on encore pas mal en fait il y en a encore derrière euh allez derrière je m'avais monté hier je sais pas quand là on a encore euh plusieurs centrales donc on a une centrale hydroélectrique on a euh je sais pas quoi là une centrale solaire et après je crois qu'on a encore d'autres trucs mais ça doit être bloqué ou je sais pas pourquoi donc voilà après il y a des trucs où on a déjà tout débloqué donc par exemple dans les déchets le traitement des déchets on a déjà tout débloqué ou euh dans euh non il reste encore euh ça c'est euh le crématorium donc pour les gens qui sont euh bon voilà euh c'est euh voilà c'est intéressant en fait on gère bien plus de choses on gère bien plus de choses que dans euh le 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 dans ce qu'il y avait dans le site on gère vraiment euh bien plus de choses on est vraiment euh un peu à la ramasse sur certaines choses encore donc comme vous voyez on arrive quand même à on voit quand même l'intelligence des gens on va dire euh par exemple euh euh les gens euh sans instruction il en reste plus que 43% à l'origine on est à 100% quand ils allaient dans le dans le dans le dans ce zoo dans dans la ville et euh euh là on voit quand même qu'il en reste plus que 44 44-43 des gens instruits il y en a 50% et des gens bien instruits il en reste 7% donc ça veut dire quand même qu'il y a euh un truc assez intéressant je sais pas si on peut mettre un truc pour le ah ouais je vais mettre ça par contre plus pour l'éducation voilà euh voilà on va dire que je sais même pas si euh on va mettre le budget on va mettre le budget donc euh euh on va mettre le budget je fais là parce qu'en gros voilà on peut vraiment euh mettre le budget un peu euh comme on veut donc aussi on peut mettre des transports en commun euh j'ai pas encore tout débloqué mais je crois qu'on peut mettre des trains des bus des métros euh des bateaux aussi je pense euh euh des avions je suis pas trop encore parce que j'ai pas encore tout débloqué non plus euh je trouve que oh oh bah j'ai de la construction là putain je suis étonné euh là voilà on peut faire vraiment pas mal de choses je vais essayer un truc je vais vraiment essayer un truc vu que là c'est une zone forestière je vais euh tester une chose que j'ai pas testé et euh qui me semblait euh vraiment essentiel à faire euh euh je vais euh tester ceci ok 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 ça marche c'est c'est ce que je pensais on va dire euh maintenant on va pouvoir mettre euh l'eau euh on va mettre l'eau et euh 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 on va mettre des tuyaux après ah c'est bien ça donc voilà je le fais vraiment à cette vidéo parce que là ce jeu m'a vraiment ébahi on va dire euh donc là on va construire euh on va remettre des tuyaux je vais vous montrer un peu donc là vraiment on a vraiment plus de l'aspect euh gestion que sur euh 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 ce qu'on appelait euh euh c'est 10 xxl c'était vraiment euh euh assez impressionnant c'était 10 xxl mais là celui là est encore l'est encore plus euh à mon avis il est bien il a euh de quoi faire euh euh des choses intéressantes euh euh voilà en gros euh vraiment il manque de pas grand chose et normalement le truc c'est que par exemple vous voyez bon là j'ai une centrale électrique tout à côté mais vous avez juste par exemple à faire euh euh des trucs pas de toute façon je l'enlèverai plus tard mais euh pour l'instant il lui faut de l'électricité donc euh euh saloperie euh euh il lui faut de l'électricité donc on va euh lui mettre de l'électricité donc ça va j'ai pas mal d'argent et j'en gagne euh plus ou moins en gros ça varie beaucoup selon euh euh pas mal de choses donc voilà là je vous ai présenté ce jeu n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez franchement moi je le trouve tout simplement exceptionnel ce jeu est vraiment monstrueux quoi putain excusez moi j'ai encore tapé dans le trépied euh vraiment oh c'est de l'autre côté voilà comme ça euh même si non encore un peu voilà hop excusez moi pour ces petits euh c'est mon gros je vais essayer d'étendre ma jambe il y a le trépied devant mais bon euh c'est pas grave ah euh aussi il y a ça voilà là il y a une résidence là il y a une résidence une euh boîte une entreprise qui a brûlé et donc il faut démolir euh la maison pour qu'une autre se reconstruise voilà attendez je viens vérifier quand même ah non j'en avais plus que ce que je pensais attends j'en ai une deux trois quatre cinq j'ai cinq entreprise ben j'ai cinq euh j'ai cinq euh je sais plus comment ça j'ai cinq euh non c'est pas ce que je voulais ah je peux carrément me mettre dans l'entreprise c'est neutre euh donc on va pas tarder à ceux qui me disent putain mais je veux pas de ça bordel voilà donc là vous voyez il y a une décharge qui signifie qu'elle est pleine euh ben je vais demander à ce qu'elle se vide voilà et quand elle va se vider elle va tout emmener à l'incinérateur et comme ça ça me fera de la place en plus et euh je pourrais continuer à à vraiment euh euh faire pas mal de choses donc euh euh je vais le laisser comme ça je pense que ce sera suffisant euh merde c'est vrai que j'ai l'habitude en fait de faire glisser euh mais euh dans ce jeu il y a pas à faire glisser il y a juste à mettre euh voilà n'hésitez pas franchement à me dire ce que vous en pensez euh euh les habitations c'est vrai qu'il y en a il y en manque un peu euh euh voilà après les routes il faut les payer aussi il y a beaucoup de choses voilà bref on va prendre c'est tout simple donc voilà pour moi ce jeu est euh très très bien c'est un très bon jeu aussi bien que euh euh c'est 10XXL euh euh même mieux en fait il est beaucoup mieux mais il y a beaucoup plus de gestion que euh du site 10XXL et euh plus de construction aussi parce que c'est vrai que là voilà les routes les les routes pour vraiment les faire euh bien comme il faut et tout alors que dans c'est 10XXL voilà on faisait un quartier complet voilà c'est ce que je veux dire ou euh bien un pâté de maison sur un pâté de maison complet on pouvait faire des routes euh voilà vous voyez ce que je veux dire mais euh c'est pas pareil donc voilà pour moi ce jeu euh euh celui-là est très très bien franchement c'est c'est évident à ce jeu de City de City Skyland pas XXL Skyland est vraiment mais au top donc là on nous dit qu'il y a euh les déchets qui sont pas bons ok euh parce que en gros faut quand même faire attention parce que au traitement des déchets c'est tout le bazar faut vraiment faire attention à beaucoup de choses à ce que disent les gens à ce que voilà à ce qu'il se passe voilà vous voyez ce que je veux dire et euh faut vraiment faire attention à pas mal de choses il y a un système d'accélération au tralenti de temps on peut le mettre en pause on peut l'accélérer en fois 3 en fois 2 en fois 1 donc voilà voilà donc je vous ai à peu près tout dit sur ce magnifique jeu de City Skyland donc euh voilà franchement il est super bien donc moi je l'ai aimé j'espère que vous l'aimerez je peux dire euh et donc voilà donc je vous dis à plus et je vous souhaite à tous de passer un bon moment euh dans le futur dans le passé ou dans le présent euh voilà on va dire je vous souhaite à tous un bon moment donc à plus ciao ciao